bonsoir les cousettes je vous souhaite une bienvenue dans ce live numéro 3 live couture mystère rafael troisième session déjà le temps passe vite aujourd'hui on va continuer notre ouvrage donc je vous attends pour un petit moment couture j'espère que vous avez passé une bonne journée je vois que vous arrivez bonjour sylvie comment allez vous nous sommes je le dis avez vous passer une journée agréable en tout cas ici je sais pas chez vous mais chez moi c'était la pluie la pluie la pluie n'est pas non plus formidable je suis contente de vous retrouver bonsoir la loa j'arrive au troisième jour à dire ton nom ça y est bonjour bonsoir marie pierre est ce que ça va salut pascal bonjour et monde qui nous rejoint je vous arrivez rapidement donc je vous attends alors hier c'était technique je sais bonjour venaig de bretagne salut sophie et j'espère que le replay vous a aidé à avancer votre ouvrage c'est vrai qu'hier il y avait pas mal de choses à faire mais je crois avoir vu sur le groupe d'entraide que vous en étiez sorti donc tout va bien salut flo bonjour véronique céline bienvenue isabella evelyne aussi j'ai vu aussi des petits messages comme quoi le live vous plaisait beaucoup donc ça me fait très plaisir parce que moi aussi je prends beaucoup de plaisir même si je vous avoue qu'hier entre les commentaires et les explications moi aussi j'ai un peu comme on dit transpirer mais du coup bon c'est les joies du direct c'est comme ça je savais que ce sera plus technique hier pascal est à jour avec le replay c'est parfait béatrice est ce que tu as réussi à te débloquer parce qu'hier tu étais coincé est ce que ça va mieux plus en bretagne aussi bah oui bah moi je suis en île de france et pluie 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 murielle aussi bonsoir arlette ça va bonjour sylvie qui nous rejoint donc du coup je vous remontre où on en était hier on a fait pas mal de choses salut julie on avait du coup préparé notre pièce elle ressemble à ça bonsoir véron alors j'espère que ça va mieux que vous avez vous en êtes sorti avec votre ouvrage à laetitia mon prénom c'est laetitia c'est plus simple à prononcer ok je vais essayer de me rappeler que tu t'appelles laetitia salut catherine bonsoir micheline du coup j'ai vu pas mal d'entraînes c'était chouette en tout cas sur le groupe j'ai vu des super ouvrages en cours de montage ça me fait trop plaisir de les voir j'ai hâte de voir tous ces jolis slips rafael cousu c'est trop bien ces sessions qu'est ce qui me dit ça pascal et ben super bah écoute catherine catherine me dit hello comment vas-tu ça va ça va j'avance je suis un peu partout coucou mamie pilami je suis un peu partout parce que je prépare mon stock pour le salon de valenciennes en même temps je traite vos commandes des soldes en même temps je prépare live mystère je révise et je suis sur la sortie du patron rafael donc ça dépend des moments je ah oui caro a dit en coucou a déjà un slip caro c'est ça peut-être boxer on sait pas on hésite donc du coup voilà je ça va mais c'est un planning chargé mais c'est pas grave j'aime bien l'adrénaline je travaille un peu comme ça alors Geneviève qui dit j'ai terminé le replay aujourd'hui mais je dois partir à une réunion et ben c'est pas grave on se verra demain en replay josiane t'es à jour aussi parfait tatiana bonsoir giselle je regarde le live mais je suis en retard aujourd'hui absente mais je vous m'avez dit vous êtes nombreuses enfin pas tout le monde à me dire je t'écoute en faisant autre chose bah c'est chouette aussi comme ça on est ensemble à arlette elle dit youpi j'ai réussi grâce au replay c'est super super jessica elle dit un slip avec des poches plaquées ben on n'a jamais assez de poches pour ranger ses affaires moi je pense tatiana toujours pas à jour pas à jour je ferai avec le replay mais il n'y a pas de souci à quand un salon à nice elle demande daniel et ben pas tout de suite parce que moi je suis en île de france donc venir à nice avec tout le stock et j'ai beaucoup de route et pour l'instant j'essaye de de faire les choses pas trop trop loin parce que si j'arrive crever après je tiens pas tout le salon voilà dominique elle dit j'écoute simplement j'ai envie de connaître la suite et ben c'est très bien c'est la suite de l'histoire on va avancer ensemble bonsoir florent stéphanie est à jour mais c'est très bien à luci elle dit je suis plus qu'en retard mais je me rattraperai ce week-end oui d'ailleurs ce week-end je dois vous dire je sais pas si vous avez fait attention ce ne sont pas les mêmes heures en ce week-end c'est pas 18h 20h j'ai fait exprès je vous ai mis 17h 19h au cas où si vous aviez envie de prévoir quelque chose une soirée quelque chose avec des amis donc ce sera 17h 17h 19h coucou poupi qui cou comment tu vas c'est si elle dit je suis curieuse de voir comment l'enfiler et ben je vous ferai une démonstration peut-être on verra nadège elle dit en replay mais y'a pas de souci coucou josette je sais que tu as discuté avec claire et que j'ai avancé ton ouvrage j'espère que ça va et alors qui dit je vais suivre mais j'ai pas fini le replay 2 mais c'est pas grave parce qu'en fait aujourd'hui on va continuer cette pièce là d'accord et vous allez voir si hier c'était un peu la panique pour certaines ça va être les mêmes étapes donc maintenant vous avez tout compris au montage ça va être plus zen pour vous et ça va être plus facile à suivre et comme hier si ça va pas le petit replay sera là pour vous aider et ça va bien se passer voilà et puis ensuite une fois qu'on aura fini toute cette partie là c'est la plus longue la plus laborieuse une fois qu'on a fini ça franchement on a fera fait 80% du travail et sur les autres jours on sera bien plus zen pour avancer mais c'est vraiment je veux qu'on fasse ça comme ça une fois qu'on a fait ça moi aussi je vais être plus zen on aura bien avancé voilà bah mamie josette c'est bien si tu as avancé c'est très bien donc on va y aller donc je vous rappelle comment où est ce qu'on en est plutôt donc on en est comme ça d'accord donc on a cousu deux pièces là qui s'appelle bz c et une pièce qui s'appelle bz e nous avons mis de zip et oui chose importante il faut vérifier parce que j'ai vu passer une photo je me suis dit aïe aïe est ce que ça va aller attendez j'ai vu passer une question mireille besançon sûrement si c'est le l'année prochaine du coup fin la rentrée prochaine chose importante très 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 importante salut sylvie il faut vraiment vérifier quelque chose avant d'avancer la plupart des photos que j'ai vu passer je me suis dit c'est bon ça va le faire par contre j'ai vu une photo je me suis dit aïe 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 donc du coup il faut vérifier quelque chose c'est très très important d'accord vous devez vérifier que vos fermetures ici d'accord entre les deux pièces avec une règle hop donc je suis toujours en miroir un je rappelle donc vous allez voir les chiffres à l'envers vous mesurez l'espace entre les deux pièces ici d'accord donc entre ces deux pièces là d'accord au niveau du zip ici entre cette pièce et cette pièce vous vous devez avoir un centimètre voire 1,2 cm maximum de chez maximum si vous avez pris des grosses grosses fermetures j'aurais vu quelqu'un avec une fermeture vraiment large là vous voyez c'est c'est des fermetures avec un zip très très fin je l'avais précisé si vous mettez des fermetures trop large ici d'accord et que vous cousez pas assez proche donc que ça fait plus que 1,2 normalement c'est un mais bon je vous rajoute 0,2 allez en marge au cas où si vous avez plus vous allez avoir un souci parce que si on décale la fermeture ici on décale celle ci et vous allez voir que la troisième on va la décaler aussi et l'ouvrage ne sera pas vraiment possible de le finir parce que simplement vous allez me créer du décalage et ça ne rentrera pas avec les autres pièces donc très très important s'il vous plaît vérifiez ça ne vous dites pas ça ira ça ira non ça n'ira pas voilà je préfère vous le redire ok après on pourra peut-être bidouiller s'il ya quelques millimètres en même temps s'il y en a beaucoup ça va être trop trop compliqué alors isabelle elle dit il n'y a pas pire que moi je viens juste d'imprimer le patron et vous m'avez envie donner envie promis je vous rattrape et ben rejoins nous isabelle parce que honnêtement je donne beaucoup d'explications je pense que tu peux rattraper ce week-end et terminer avec nous en début de semaine il n'y a pas de souci et nanny elle dit je suis monitrice auto école et j'ai vu une voiture immatriculée b7c j'ai dit c'est dodinette ah oui oui c'est rigolo voilà amandine coucou ah et ben à plus tard c'est lui alors si tu es obligé de filer allez on y va vous êtes prêtes et prêt on va poser notre ouvrage alors je vous remonte flo elle me demande les mesures c'est ici tu vois flo faut que tu mesures entre les deux bandes toi chaque bande là tu as du coup une fermeture ici d'accord il faut que tu mesures l'espace entre tes deux bandes donc je te montre hop voilà tu vois tu places ta règle au bord là ici au bord du tissu là et ici tu regardes où est ce que tu tombes 1 cm c'est l'idéal un peu moins c'est bien 1,2 ça passe 1,5 bonjour les dégâts voilà vérifier je voulais dit mais vérifier quand même hop j'ai encore dit hop c'est terrible alors est ce que vous êtes prêtes et prêt justine à la hâte et ben on y va il est très beau ce tissu imprimé merci c'est le tissu flora d'ailleurs j'ai vu que certaines l'avaient mis dans leur panier en même temps que les soldes donc merci beaucoup il est très très beau et je l'ai aussi en rouge peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure en fait monsieur de dinette ne m'entend pas parce qu'on a un gros souci de wifi mais je suis en 5g donc ça va 17 heures c'est juste samedi et dimanche flot oui et ensuite lundi on repart sur 18 heures ok si c'est bon catherine elle a vérifié parfait très bien voilà et ben super on y va et anniel dit j'ai fait les deux premiers live en replay et ce soir en direct ça prend forme génial kathy elle est prête claire coucou claire je t'avais pas vu et ben coucou alors claire elle est là pour répondre à vos questions elle m'a super aidé hier et avec julie franchement elles ont fait une équipe du tonnerre il y a aussi des testeuses heureusement qu'elles étaient là parce qu'hier ça a défilé les commentaires vous étiez en forme on y va allez on y va on y va c'est parti pour la couture donc live coutume mystère rafael session numéro 3 on y va je vous tourne je dégage un petit peu mes affaires que j'ai mis là hop et je vous montre la positionnement des pièces suivantes allez surtout d'accord on va faire la même chose qu'hier on va assembler les pièces d'épée d'accord avec la bande restante il nous en reste qu'une il nous reste que bzc pas de panique c'est les mêmes étapes c'est tout pareil oui on peut utiliser catherine de la h630 ça dépend sur quelle pièce mais je pense que tu peux si tu es habitué à à travailler un petit peu d'épaisseur c'est bon et caro elle dit les testeuses elles savent je suis jalouse et même je te dirais caro elles l'ont cousu et recousu elles sont complètement addictes de rafael et elles savent vraiment tout oui mais bon elles ont pas la surprise donc bon chacune à à son truc voilà allez on y va c'est parti si mon pied n'est pas serré je vais vous perdre en route attendez je vais resserrer tout ça et on y va je vous ai oui information importante aujourd'hui mon téléphone est chargé il y a il est branché sur secteur donc on n'aura pas de souci de batterie allez c'est parti je vous tourne bienvenue up voilà donc je vous ai mis ici mon ouvrage en cours d'accord et ici sur ma machine tout ce qui reste donc il vous reste une pièce en velours une bande bz e une fermeture et normalement il vous reste trois pièces d'épée une avec poche et deux sans poche d'accord hop allez on y va j'allume à tablette je vérifie mes étapes d'ailleurs au jour hier heureusement que j'ai vérifié sinon je vous aurais fait faire n'importe quoi donc on était comme ceci donc on rabat la pièce attendez on lève ce qui est derrière parce que je trouve ça pas beau voilà alors on était comme ceci d'accord on avait fait notre couture de maintien ici salut brigitte bienvenue carline allez donc notre ouvrage on le tourne d'accord bonsoir celine nous de manière à avoir la pièce qui est ici face à nous oui car c'est tout pareil qu'hier mais je vous le dire au fur et à mesure quand même d'accord donc on prend notre ouvrage on le tourne contre la table donc la pièce qu'on vient ajouter hier en fin de live est ici et on a du coup une doublure d'épée face à nous et elle n'a pas de poche d'accord alors je vous montre ce que vous avez vous avez normalement deux pièces d'épée l'une en face de l'autre vous en avez une ici avec l'endroit face à nous et bien sûr on va lui rajouter une copine et du coup on va prendre une pièce d'épée qui ne possède pas de poche plaquée ok donc tout pareil qu'hier pas de surprise je viens mettre la pièce d'épée endroit contre endroit sur mon ouvrage et j'aligne le bord alors oui ah oui j'ai pas recoupé ma fermeture c'est pas grave je vais trichoter j'allume le bord ce que moi vous savez ma fermeture elle dépassait un peu là normalement ça sent que ça se met tout bien j'allume le bord de dp en haut et le côté et je répartis l'ampleur sur la fermeture d'accord c'est tout 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 pareil qu'hier on met nos petites pinces salut nathalie bonjour hylène bienvenue bonsoir charlène alors voilà et donc je place ma pièce sur le long de la fermeture donc tout pareil que le lait d'hier je viens aligner le haut de la pièce d'épée sur la fermeture d'accord et quand je retourne elle ne doit pas dépasser d'accord elle doit bien être parfaitement aligné on est sur l'envers de la fermeture sylvie je crois oui 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 on est sur l'envers de la fermeture ici ok et on va allumer notre machine si vous n'avez plus de fil de canette pensez à en préparer une autre et on y va c'est comme hier alors hier rappelez vous première étape on avait fait une couture de maintien ici et là on va faire notre couture d'assemblage donc rappelez vous si votre fermeture c'est les mêmes marges de couture qu'hier si votre fermeture fait un centimètre ici vous savez au bord du ruban vous piquez à 0,8 sinon vous piquez plus loin c'est la même chose qu'hier exactement maintenant vous vous souvenez un petit peu s'il y avait des soucis ou pas enfin si vous aviez besoin de décaler oui non attendez je vais beaucoup trop vite beaucoup trop vite on n'a pas placé nos repères n'importe quoi moi je suis pressé finir ces fermetures on doit tracer un repère à 1 cm hop voilà c'est tout pareil et donc on commence notre couture à 1 cm du côté d'accord ici et on laisse cette partie non cousue c'est la même chose donc on fait ça au début et on fait ça aussi à la fin oui Guylaine si vous prenez le patron aujourd'hui il n'y a qu'une seule taille et c'est la taille 2 et si vous prenez le patron je vous rappelle que vous avez vous recevez dans la foulée normalement si c'est pas un kit le kit arrivera après si vous avez pris un kit avec patron vous recevez un code promo qui vous permet d'avoir une réduction lors de la sortie du patron parce que généralement je fais une promotion sur les combiner de plusieurs tailles et là vous avez déjà payé une taille donc du coup si à la sortie vous voulez commander le patron en plusieurs tailles vous aurez une réduction de la valeur du patron vous avez déjà payé soit 4 euros 10 voilà alors on y va cette fois ci c'est bon donc je commence ma couture à 1 cm du bord voilà et j'ai décalé ma marge de couture est-ce que ça va ou est-ce que oui on laisse 1 cm Catherine est-ce que ça va ou vous voulez que je vous zoome un peu plus normalement vous connaissez cette étape mais si besoin n'hésitez pas à me le dire ok ça va pour tout le monde et on trouve sur toute la longueur on arrive à notre curseur on le passe de l'autre côté nani toi tu as acheté les deux mais je ne t'ai pas fait attention au code promo nani n'y a qu'une seule taille donc je peux pas avoir acheté les deux parce que rafael n'est qu'en proposé qu'en une taille en ce moment et le code promo il sera valable uniquement à la sortie du patron donc à partir du 17 janvier donc tout va bien bah oui j'ai j'ai attendu j'ai une pince qui s'est sauvée avant que je cousais et bien sûr j'ai cassé mon aiguille qu'est-ce qui s'est passé bah oui j'ai une pince qui est venue se prendre dans mon pied là qui voilà ça va reculer un peu ça va plus de peur que de mal elle a essayé de se sauver la pince elle voulait venir là juste sous le pied voilà et j'arrête ma couture à 1 cm du bord ok c'est tout pareil qu'hier Christine pour ton code promo regarde dans ta poubelle et puis sinon tu m'envoies un petit mail mais je le traiterai pas tout de suite je le traiterai avant la sortie du patron hop alors voilà Nathalie on pique à 0,8 cm du bord ou à 1 si tu étais à 1 la dernière fois d'accord le but là c'est de venir tu vois on avait fait notre couture de maintien ici tu vois sur toute la longueur et notre couture la suivante elle doit être au delà comme ça cette couture là va disparaître ici quand on va ouvrir voilà et on sera plus proche Claudine pour les codes promo on verra regarde dans tes spams parce que c'est possible qu'ils soient dedans et on reverra plus tard on verra en fin de live et tout ça c'est pas pour maintenant on va pas s'en servir aujourd'hui donc y'a pas de soucis ok alors est-ce que ça va alors oui bah là je suis pas très très droite mais ça a l'air d'aller donc je vérifie ma couture donc j'obtiens ceci d'accord voilà et quand je rabats donc là je pense que je suis un peu loin de ma fermeture pas super je vais mesurer pour voir et quand je rabats la bande d'hier sur le haut d'accord je me retrouve du coup avec du coup les deux pièces face à face d'épée bonsoir Patricia ça va ? n'hésite pas à regarder ou alors avance ton replay tu nous suis en replay pour la prochaine c'est comme tu veux ce qu'on est en train de faire c'est exactement les mêmes étapes qu'hier on continue donc moi je vais vérifier pour que ma fermeture est cousue correctement toujours très bien là je suis à 1 oui presque presque 1.09 donc c'est parfait est-ce que j'ai quelque chose de régulier ? oui 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 donc ça va tout va bien Hervé ton tissu d'épée a froncé un peu merci Monique pour tes étoiles c'est adorable ben c'est pas grave enfin ça dépend où c'est mais si c'est en haut ici honnêtement c'est pas très grave parce que si tu regardes quand tu ouvres ta fermeture si tu vois pas un énorme pli horrible ça va aller on peut garder comme ça hop alors donc nanny ce que je te disais si tu achetais le patron avec le kit vous allez recevoir le code après parce que je dois le faire manuellement j'ai offert une petite newsletter mais je vous le ferai juste avant la sortie du patron parce que comme il y a quand même encore des gens qui commandent les kits j'ai peur de les oublier ensuite alors on est comme ceci d'accord et on obtient voilà ça c'est notre montage donc vous vérifiez en rabattant la pièce que votre couture vous convient que la fermeture polisse correctement ok et si c'est le cas on fait comme hier on rabat la pièce et on vient cranter du coup dans la marge de couture avec une petite paire de ciseaux hop et c'est tout pareil qu'hier donc je crante je ne coupe pas ma couture la couture de maintien je peux la couper j'ai pas de soucis regardez ici j'ai ma petite couture de maintien donc là je peux couper dedans c'est pas grave c'est celle ci qui tient mon ouvrage donc il n'y a pas de soucis ok Véro elle pense que c'est un organiser à sac Véro tu te doutes bien que je ne vais pas te répondre si c'est ça ou pas tu verras peut-être peut-être pas hop en fait je montre l'ouvrage de pas vraiment dans l'ordre du chuteau mais je ne veux pas j'essaye de garder le mystère un maximum voilà hop alors une fois qu'on a fait ça donc on a bien voyez cranté réalisé des entailles salut Emilie alors donc Emilie je te résume vite fait ce qu'on a fait parce que tu viens d'arriver on était comme ça donc on avait cousu cette bande hier d'accord on s'est mis de ce côté et de ce côté on a rajouté la pièce d'épée que tu vois là une pièce sans poche et on l'a cousu comme hier on a fait un repère de chaque côté à 1 cm on a cousu entre les deux repères au point droit sur le haut et ensuite on vient cranter d'accord la marche de couture une fois qu'on a fait ça c'est pareil qu'hier on va venir surpiquer d'accord attendez parce que dans mon tuto je suis pas au bon endroit là 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 je suis là je suis là oui c'est ça donc je vais rabattre hop mon ouvrage comme ceci d'accord non ce n'est pas avec le pp bérangère d'accord ici j'ai mis une pièce sans j'ai mis une pièce d'épée sans pp et le côté il me reste une pièce d'épée classique et une pièce d'épée avec avec la pièce pp angélique c'est pas grave tu peux rester et poser tes questions et ensuite tu avances en replay il y a plein de gens qui ont avancé en replay hier alors une fois qu'on a fait ça d'accord on va venir comme hier c'est la même chose on va venir faire une surpiqure au point droit sur le haut de la fermeture ici donc sur la pièce bzc qui est là et je vais comme hier faire très attention à bien tirer là je n'ai pas besoin de tirer c'était ici que j'avais besoin de tirer je n'ai pas besoin forcément de tirer ma pièce puisque c'est à plat donc il n'y a pas de souci hop donc ici je viens piquer tranquillement sur toute la longueur et je commence à 1 cm du bord d'accord ici ça doit rester non cousu pour me faciliter le placement après ok alors on y va c'est parti et donc là on peut coudre à 0,5 cm on peut réaliser une surpiqure hop donc pour la surpiqure moi je vais allonger je vais me mettre à 3,5 mm le point voilà et on va y aller je vois que ça papote hop donc je commence à peu près à 1 cm je crois à 2 mm près c'est pas grave voilà et j'y vais tranquille j'ai le curseur qui va me gêner je vais vous raconter que je suis contente mais je suis aussi dégoûtée c'est à dire que j'ai reçu enfin mon super velours marsala qui aurait été vraiment juste parfait avec ma trousse et je l'ai reçu et j'ai j'avais déjà j'avais déjà positionné cette bande là donc je me voyais pas des poudres et voilà un jour près ça aurait pu être parfait comme à roussant mais bon tant pis oula je vais pas baisser mon pied parce que je vous raconte ma vie bon ce soir je suis un petit peu moins concentré ça se sent hop on y va et je m'arrête à 1 cm du vent hop il ne faut pas écarter d'épais avant ben je pense que non parce que en fait le but hop le but c'est de pouvoir ouvrir notre ouvrage comme ça attends tu as raison tu as raison il aurait fallu écart non mais c'est pas ça se joue c'est bon c'est bon parce que ah oui oui si si tu as raison il aurait fallu écarter d'épais avant comme ça comme ça comme ça pour la pour la piquer parce que là j'ai piqué dans la marge c'est pas grave c'est pas très grave bon et ben je vais refaire tout à fait tu as raison hop je vais repasser par dessus c'est pas grave effectivement il faut plaquer la pièce vers le haut mais en plus dans mon tuto je l'ai pas mis c'est pour ça je trouvais ça bizarre c'est pas grave je vais repasser une deuxième surpiqûre et donc on va bien tirer effectivement d'épais pour pas qu'elle vienne se prendre ici dans la fermeture c'est exactement ça c'est bien il y en a qui suivent mieux que moi attention hop je vais remettre mes petites épingles comme hier allez on repart ah bon je fais ça je sais pas ce que je raconte non je sais pas alors c'est parti je refais ma surpiqûre pour qu'elle soit parfaite genre un ouvrage doublement surpiqûre c'est pas grave vous le verrez peut-être au salon de Valenciennes ou à Orléans quand vous viendrez le voir vous vous montrerez votre votre organiseur de sac ou votre site parfait je sais pas hop là et voilà est-ce que ça va pour tout le monde ? ah Dominique elle avait plaqué d'épais elle a eu raison non mais je viens de voir que dans le tuto ma photo je n'ai pas plaqué d'épais et aucune testeuse ne l'a vu donc voilà mais c'est pas grave alors est-ce que je vais découdre ma surpiqûre ? non non ça se voit pas ça se voit pas ça va ? non ça va aller hop qu'est-ce que ça donne ? donc je vérifie de l'autre côté ah là vous voyez j'ai fait un mini pli là donc je vais vérifier si ma fermeture elle passe si elle passe je vais laisser sinon je vais devoir découdre on va voir hop non j'ai l'impression que ça va ça va seulement ça va le faire peut-être un peu ici un tout petit peu ici bon moi je vais découdre je vais découdre parce que ça me plaît pas voilà comme ça vous voyez que moi aussi je découdre puis ça me fera qu'une troisième surpiqûre au même endroit c'est pas grave j'avais pas assez tiré je vais me faire ça vite fait ça vous permet d'avancer pendant ce temps là ça va ? ah bah voilà Evelyne elle suit non mais moi non mais j'ai été étonnée c'est mon tuto qui m'a induit moi-même en dehors donc il va falloir que je change cette photo parce que bon après c'était pas dramatique honnêtement ça allait aller aussi très très bien parce que c'est pas un endroit sensible mais bon quand même on va faire ça bien hop j'arrive du coup tant qu'à faire je découdre tout hop j'ai encore dit hop c'est pas possible je savais même pas que j'avais ce type de langage avant de faire ce live c'est spécialement pour vous peut-être allez je découdre je découdre est-ce que ça va chez vous ? tout va bien ? Béatrice ah elle dit Béatrice je suis contente de suivre donc ça va t'as réussi à rattraper ton retard ça me fait plaisir parce qu'hier t'avais l'air un peu perdu donc tout va bien c'est parfait c'est tout le monde tu refais aussi Marie ? et ben parfait comme ça on est ensemble on est comme on refait hop donc vous voyez l'intérêt de vraiment tirer sur la pièce sinon elle revient dans la fermeture et on n'a pas ce qu'on voulait et donc ce serait dommage après on pourrait aussi surpiquer du côté de d'épais mais je trouve que c'est dommage parce qu'à l'extérieur on n'aura pas le joli côté de la couture le fil de canette souvent c'est un peu moins joli quand même donc il vaut mieux vraiment prendre son temps hop je vais remettre mes pinces donc on tire d'épais hop là et on met une petite pince enfin une petite épingle c'est ça quand on va trop vite ah tu as une coupure internet Hervé ? ben peut-être moi je suis en 5G donc normalement moi ça passe d'ailleurs j'ai un très mauvais réseau aujourd'hui je ne sais pas pourquoi le wifi ne voulait pas fonctionner il y a des jours alors j'occupe mes filles et j'occupe commence ma surpiquure pour avoir quelque chose de net et plus joli je vérifie quand même de ce côté ce que ça donne je ne suis pas assez tirée et ici oui c'est au niveau de la pince en fait que mon tissu a tendance à revenir voilà normalement ça devrait aller mieux et bien comme nous le dinette recommence car pour un tissu mal placé bah oui Caro parce qu'en plus moi ce qui m'embête vraiment c'est sur les savons parce que souvent vous aimez bien regarder l'intérieur tout ça et si j'ai quelque chose de moche bah je trouve que c'est dommage après tout ce temps passé de vous présenter quelque chose de pas très joli donc ça me dérange donc c'est comme ça je vais vous donner une autre excuse c'est que je ne ferme jamais mes doublures d'ailleurs ma belle-mère elle me l'a dit ce week-end elle m'a dit en fait toi tu fais ton projet et tu ne fermes jamais tes doublures c'est vrai je ne les ferme pas parce que quand j'arrive à cette étape j'en ai pas généralement je ferme la doublure juste avant le live quand je sais que je vais devoir vous montrer l'intérieur du projet du sac là je me dis bon allez je ferme vite fait ma doublure 5 minutes avant de démarrer c'est toujours comme ça et voilà bon en espérant que ça va mieux alors comment ça se passe de l'autre côté c'est mieux oui c'est mieux c'est mieux et ça va coulisser normalement très bien ok super alors bon désolé je vous ai fait attendre un petit peu et on y va donc on en est à cette étape là donc on a fait notre surpiqûre tu es à quelle page du tuto à claire elle fait tout elle fait tout en même temps elle fait les commentaires elle vérifie les tutos je suis à la page 49 mais bon comme j'ai refait la mise en page tu trouveras pas alors on est là il nous reste bonne nouvelle il nous reste pas grand chose à faire non j'étais pas à la page 49 attends là j'ai fait ça qu'est ce que j'ai fait bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave oui en fait il y a une photo qui ne va pas bon je verrai ça plus tard allez donc on y va on va rajouter il nous reste du coup de côté notre fermeture celle ci on va venir la placer à cet endroit là donc hop voilà ouais j'ai clair j'ai oublié une étape dans mes photos alors du coup on va venir placer notre fermeture suivante d'accord donc on va encore vérifier de quel côté elle s'ouvre ici parce que il faut avoir toutes les fermetures qui s'ouvrent dans le même sens donc celle ci elle s'ouvre comme ça celle ci elle s'ouvre comme ça donc la suivante il faut qu'elle s'ouvre aussi comme ça d'accord qu'elle est là le même côté pour ouvrir merci tali pour tes étoiles merci beaucoup donc c'est la même chose qu'hier tout pareil hop on vient mettre notre fermeture une fois qu'on a repéré d'accord le l'endroit d'ouverture on vient la mettre endroit contre endroit sur le haut de la bande et on aligne le bord on prend nos petites pinces et on la met en place j'arrive parce que je regarde juste je pense que j'étais pas oui j'étais pas du tout bon endroit non c'était bon c'est moi donc le tuto va très bien clair je suis page 47 maintenant j'ai été trop loin j'étais trop vite hop donc c'est bon je me suis rattrapé mon tuto va très bien c'est moi c'est vrai qu'on a quand même plusieurs étapes qui se répètent plusieurs fois alors une fois qu'on l'a mis en place à votre avis qu'est ce qu'on va faire je vous écoute pour la suite j'ai manqué les premières étapes de ce soir est ce que je peux m'occuper de cette troisième fermeture sans gêner pour reprendre la suite je réfléchis oui je pense que tu peux tu peux t'occuper de cette fermeture sur cette pièce et ensuite oui mais celle ci on a rajouté quand même une pièce donc si tu le sens vas-y mais je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée alors on y va qui me dit l'étape suivante qu'est ce qu'on va faire à cette étape attention suspense couture de maintien une grille de bravo félicitations alors on va faire une couture de maintien sur toute la longueur de la fermeture d'accord donc à 0,5 cm du bord on commence au début on s'arrête à la fin parfait Pascal aussi Anne elle suit aussi c'est parfait vous êtes parfaite allez on y va donc on est bien endroit contre endroit d'accord vous avez ici l'envers de la fermeture face à vous tout le monde a suivi parfait alors on y va petite couture au point endroit au bord soit au bord soit à 0,5 cm au bord en tout cas pas 0,8 ni 1 je vais planter une épule pour passer mon curseur voilà et c'est reparti je coupe mes fils c'est un cartable elle dit Daniel ah peut-être non je ne dirai pas peut-être 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 pas bon ça va vous êtes parfaite vous savez même toutes les marges de couture alors on est ici je vous attends alors il faut une couture de maintien pour la tirette Marie-Thérèse si c'est si c'est ça que tu me demande ici oui j'ai fait une petite couture ici au bout pour ne pas avoir tu vois le curseur qui sort de ma pièce Martine elle dit vous êtes trop forte les filles ça c'est vrai ça c'est vrai vous êtes parfaite alors une fois que j'ai fait ma petite couture donc je suis ici voilà je vais venir me rajouter donc je mets mon ouvrage face à moi on sait ce que c'est aujourd'hui le projet j'ai trop hâte coup de fil et bien non désolé on ne sait pas donc il nous reste deux pièces d'épée à votre avis qu'est-ce qu'on met comme pièce et bien on met celle avec la poche celle-ci là ici avec la poche plaquée d'accord c'est celle-ci qu'on va venir positionner et donc on va venir la mettre sur notre ouvrage endroit contre endroit une grille non avec poche bon une chance sur deux du coup c'est tout pareil on aligne la pièce sur le haut de la fermeture en alignant le côté et le haut c'est tout pareil on continue la même chose on pourrait dire qu'on fait un petit sandwich ça peut être ça aussi hein peut-être un sac à sandwich on peut mettre d'un côté la salade d'un côté je sais pas le ketchup non ça vous va pas ? d'un coup de fil je ne dirai pas ce qu'on va faire vous allez le découvrir au fur et à mesure parce que si je vous le dis c'est pas drôle mais je pense que vous allez au fur et à mesure là dans pas longtemps vous allez comprendre ce qu'on fait mais c'est ça le but c'est marrant de voir l'ouvrage prendre forme tout doucement de se questionner moi ce que j'adore dans la couture c'est c'est le moment où on passe de pièce à plat à quelque chose en volume donc endroit contre envers et bien on met la pièce d'épée endroit contre endroit sur notre pièce là en tissu imprimé donc oui et la pièce d'épée est endroit contre envers de la fermeture si c'est la question ok ah Julie je t'avais pas vu ça va coucou Julie oui Julie on fait une couture et on l'arrête à 1 cm du bord vous allez plus vite que moi alors je vais mettre mon petit repère pour faire des bêtises on va tracer bon ça va aujourd'hui c'est une totale maîtrise du placement enfin pour vous hein parce que moi je crois que je faisais un petit peu n'importe quoi tout à l'heure alors c'est bon hop et je vais venir ici remettre ma pince voilà donc même chose que tout à l'heure tout pareil donc une couture au point droit sur le haut de la pièce d'accord et bien coup de fil avec plaisir alors là Raphaël c'est un coup de fil elle dit qu'elle aimerait bien pour un autre projet nous suivre en live là c'est un ouvrage j'avoue qui est un petit peu technique c'est pour ça aussi que je le fais en live à l'insertie du patron comme ça vous allez savoir toutes les petites astuces et erreurs à ne pas commettre mais je ferai aussi des lives un peu plus débutants pour que tout le monde puisse faire quelque chose donc du coup je reviens sous mon pied et même chose je viens alors il commence à y avoir quand même pas mal de tension dans les pièces je sais pas chez vous mais chez moi il faut plus les tenir pour les qu'elles restent en place donc là on vient coudre à 0,8 cm du bord ou un peu plus si vous avez une fermeture plus large il s'appelle elle veut revoir le placement de dp isabelle où je vais je vais vous montrer alors Isabelle regarde si tu veux Gisèle pour ranger donc Isabelle on a cousu cette fermeture la dernière qu'il nous restait on l'a cousu endroit contre endroit sur la pièce BZC la deuxième tu vois il y a trois bandes une deux trois donc la troisième bande on a mis endroit contre endroit et on a fait une couture de maintien d'accord on vient placer la pièce d'épée qui possède une poche si vous avez pas mis la bonne c'est pas dramatique non plus d'accord endroit contre endroit sur notre ouvrage et on aligne la pièce sur le haut et sur le côté tu vois donc on alligne bien les deux pièces ensemble et normalement ça tombe bien donc on met des petites peintes sur toute la longueur et ensuite comme pour les autres étapes on vient mettre un repère à un centimètre du bord de chaque côté et on commence notre couture à un centimètre du bord et on vient piquer tout le long bonsoir Moren alors je vois pas tout tous vos commentaires parce que quand je suis en train de regarder l'ouvrage je vois pas tout mais j'en vois quelques uns alors je replace ma pièce et je vous rattrape une fois que c'est moi qui vous rattrape allez on y va donc je déplace mon curseur qui me gêne et je vais venir me repiquer dans ma couture d'ailleurs j'étais toujours en point à manger donc depuis trois et demi ça fait beaucoup quand même voilà bonsoir Caroline attendez faut pas que je commence à en mettre partout parce que sinon je ne vais pas m'en sortir et voilà donc on coupe les fils et on obtient ceci oh c'est pas grave à Marie celle dit si j'ai j'ai pas mis avec les poches c'est pas grave du tout du tout du tout tu verras ça va pas changer grand chose Nini mais rattrape pour être à jour samedi pas de soucis oui vous avez toute la journée de samedi pour rattraper tous les replays vous pouvez même faire avance rapide parce que il y a des moments où je prends un peu plus de temps donc on obtient ceci d'accord donc maintenant on va venir vérifier que tout va bien d'accord donc je vérifie là que ma couture elle est régulière qu'elle me plaît de l'autre côté aussi donc du coup qu'est ce que je fais je vais venir cranter ma marche de couture pour changer voilà de manière régulière toujours pour que parce que ma pièce est un petit peu incurvée donc c'est pour me faciliter le placement voilà de manière régulière sur toute la longueur de la pièce je viens faire des petites entailles ouh j'ai fait un mini pli aussi moi Hervé ici tu vois c'est pas grave voilà donc une fois qu'on a fait ça hop on vient rabattre la pièce au dos la pièce d'épée qu'on vient de mettre on vient la rabattre au dos de la bande ici et on va venir réaliser une surpiqûre au point droit alors là peut-être que j'ai cousu un petit peu loin ça devrait aller quand même je vérifie ah oui ma fermeture elle a bougé c'est pas grave ça ira et du coup là je vais venir faire ma surpiqûre au point droit sur toute la longueur ça marche plus Nathalie ça fonctionne plus alors qu'est ce qui se passe j'attends que vous me disiez si c'est ok pour vous c'est un sac trousse vanity pour slip oui tout à fait c'est exactement ça bloqué à Marie-Thérèse je vous attends ça y est c'est revenu qu'est ce qui se passe tout va bien je crois que c'était bloqué alors j'en étais ici j'en étais à cette étape sa coupe il se mène c'est bizarre ce que je suis en 5g j'en étais à cette étape de cranter là ici la marge de couture ça va pour tout le monde ça remarche est ce que vous avez manqué une étape ou c'est bon là donc j'ai coupé ma couture là sur dp on était comme ça rappelez vous j'ai mis dp d'accord et là j'ai cousu entre mes deux repères et ici j'ai cranté ma marge de couture dites moi si c'est bon pour vous ou si vous avez manqué des étapes je répète il n'y a pas de souci la vidéo coupe énormément Josette mince alors parce que moi j'ai l'impression que tout va bien alors attendez je vais débrancher peut-être le chargeur de téléphone est-ce que c'est mieux une pochette pour laver les slips en machine pourquoi pas pourquoi pas surpiquer régine on en est à surpiquer oui j'ai pas encore surpiquer est-ce que ça va oui Laetitia oui ça ira ça ira aller ça passe donc c'est bon pour vous c'est revenu ok allez donc la même chose on fait notre surpiqure au point droit et on n'oublie pas qu'on démarre à 1 cm du bord pour nous aider pour le placement ok c'est bon allez on y va on tire quand même sur la petite pièce de doublure pour éviter qu'elle vienne se remettre dans les dents de la fermeture donc on va on va tirer quand même sur la pièce d'épée d'accord et moi je vais changer de sens et c'est parti donc là on peut allonger notre point pour avoir quelque chose de plus soigner donc je me remette à 3,5 et je vais essayer cette fois de bien tirer sur ma pièce pour ne pas avoir à découdre je pense que ça devrait aller donc là on commence à avoir pas mal de pièces vous avez vu normalement je vous avais mis en story je vous avais mis en story une je crois que c'était pendant un match de coupe du monde je vous avais montré ça en disant voilà on va faire ça voilà donc là on a quand même pas mal d'épaisseur pour notre sandwich hop on y va donc on fait notre petite surpiqure exactement pareil que pour les autres pièces c'est tout pareil et on pense bien surtout à tirer du coup la dernière pièce qu'on a ajouté c'est celle ci oui elle est loin elle est très très loin elle est là elle a une poche elle est là d'accord donc on pense à tirer un petit peu sur la pièce là pendant qu'on y va c'est quelle poche pour mettre la sauce salade au carreau je propose celle avec la avec la poche plaquée parce qu'on peut mettre des croutons tout ça dedans alors je vais être gênée par mon curseur on y va et un petit peu j'ai manqué de live alors c'est dur de suivre Élise effectivement c'est dur mais t'adore parfait mais c'est pas grave reste avec nous comme ça ça te permet de voir le montage et tu peux rattraper ton reptile en replay sans souci là j'ai pas été parfaitement droit ça ira quand même ah là là plus ça va moins je couds droit hop alors on vérifie quand même que la fermeture elle coulisse correctement c'est bien voilà et de l'autre côté ça nous donne ça d'accord on a notre surpiqûre là au bord et du coup cette pièce là ne vient pas se reprendre dans les dents du zip n'oublie pas les repères à 1 cm oui bah j'ai commencé à 1 cm ah peut-être c'est pas moi que tu parles Claire peut-être hop je vais couper tous mes fils parce qu'il y en a partout alors ça prend forme Julie elle dit voilà j'ai fini l'assemblage je lui dis mais c'est pas fini alors il nous manque il nous reste que deux pièces alors il n'y a pas trop trop de mystères je vais quand même vérifier c'est drôle parce que je coupe mes fils et je les jette partout hop Nathalie à demain Dominique elle dit c'est un tome 1 des mémoires d'Elodie on dirait un livre oui il y a un petit peu de pages dans ce modèle mais c'est pas grave au moins c'est très détaillé et il y a beaucoup de photos c'est important alors on est comme ceci on a fait notre surpiqûre ok et sans vraiment de surprise on va rajouter notre dernière pièce en velours donc c'est BZE E voilà et donc on vient la mettre endroit contre endroit sur notre ouvrage vous voyez notre ouvrage là quand même quand on lui est comme ça on se rend bien compte quand on rajoute la pièce ici d'accord que l'ouvrage il est devenu vraiment courbé par rapport à cette pièce qui est complètement droite au fur et à mesure ça a fait un petit gâteau exactement Cathy Cathy elle nous dit on va mettre la bande dessus et la pièce d'épée au dos exactement donc là on met endroit contre endroit sur la fermeture c'est bon et on continue c'est vrai qu'il y a beaucoup de bandes à coudre et il y a beaucoup de pièces à coudre sur cette partie là après ça va mieux mais ça va parce que comme on répète la même chose il y a peu de prise de risque finalement donc là sans surprise on va venir faire une couture de maintien à 0,5 cm du bord d'accord Max elle dit si tu coupes plus droit ça sent la fatigue non c'est qu'en fait hier j'étais tellement en pression de bien vous expliquer cette partie là que là je suis complètement relâchée et du coup je ne fais plus attention à rien parce que je suis soulagée d'avoir réussi cette partie on dirait l'ouverture du vanity camis c'est très beau merci Françoise mais le vanity camis il s'ouvre pas exactement comme ça mais effectivement il y a plusieurs fermetures et voilà mais je pense que moi ce tissu quand je l'ai reçu j'ai dit à mon mari celui-là je l'aime d'amour mais vraiment alors c'est parti une petite couture de maintien c'est une petite curseur pour ne pas le gêner et c'est parti moi j'ai hâte de voir vos ouvrages parce que j'aime bien j'ai suivi les découpes sur le groupe d'entraide j'ai suivi aussi les premiers assemblages tout ça et ça me fait super plaisir de voir votre sac slip filet sac à tarte et à crêpes prendre forme ça me fait vraiment plaisir j'ai hâte de voir quand ça va être fini voilà bon je suis pas du tout à 0,5 je suis vraiment au ras du ras mais c'est pas grave alors c'est bon couture de maintien à 0,5 vous pouvez me dire quelle longueur elle fait s'il vous plaît laquelle la bande ou la fermeture j'ai pas compris ta question ça me perturbe de voir l'envers de DP sur l'endroit de BZC BZC alors attends Gisèle ça me perturbe de voir l'envers de DP sur l'endroit de BZC alors BZC est là mais je vois pas l'envers moi je sais pas où tu es après moi je suis dyslexique alors endroit envers c'est un petit peu compliqué si Claire tu comprends la question moi j'ai pas compris alors est-ce que ça va pour votre petite pièce ? donc vous voyez là je suis très loin parce que j'ai fait une couture de maintien très très loin vraiment au bord voilà et donc il va falloir quand même que je serre un petit peu parce qu'ici j'ai pas été super régulière donc il va falloir que j'essaye de pas de coudre à peu près ici tout à l'heure quand on va rajouter l'autre pièce pour avoir une bande de fermeture qui soit pas trop large là voilà toujours pas de petit indice Nathalie j'en ai donné plein malgré moi quand même je laisse c'est une tuerie et elle passe tout je ne sais pas de quelle machine tu parles Caro j'ai loupé plein de commentaires je vois que vous racontez donc Sylvie elle dit j'ai tout de même une question pourquoi on coud les fermetures au bout et on laisse un centimètre pour les doublures et ben tu verras c'est juste pour se faciliter le placement c'est tout voilà j'ai une testeuse qui m'a dit que c'est bon jusqu'au bout mais je préfère faire comme j'ai fait moi comme ça la longueur de la bande de velours alors attends oh mais c'est qu'elle est cousue et ben la bande de velours c'est BZE donc simplement je pense qu'elle doit faire 34 à mon avis oui elle fait 34 pas de soucis mamie Josette peut-être tu as une mauvaise connexion moi aussi mon wifi coupe c'est pour ça là je suis en 5G à ta petite idée Nathalie on verra oui oui on verra alors c'est bon pour vous arrêtez de parler de crêpes, gâteaux et sandwichs j'ai faim dit Hervé mais moi aussi en plus je pense que c'est l'heure de l'apéro alors on y va on rajoute notre dernière pièce comme ça on pourra dire c'est fait c'est fait c'est fait tu galères avec chaque curseur Delphine et ben si tu galères avec tes curseurs arrête toi avant par exemple si mon curseur est là d'accord moi je plante l'aiguille avant d'être au curseur et après je bidouille pour que ça passe souvent moi ça passe mieux en poussant comme ça tu vois sans prendre la tirette de zib dans la main moi j'aime bien pousser mais après chacun son petit son petit son petite astuce et ben super tu regardes sans coudre Caro elle profite des conseils au sujet de ma mac ma machine à coudre c'est la Marion de Veritas moi je l'aime beaucoup parce qu'elle passe bien les épaisseurs alors j'ai vu Laetitia qui dit comme hier au bout de une heure j'ai déblocage de vidéo ah mince zut zut aïe j'ai coupé plus court c'est pas grave parce que on va avoir une couture d'assemblage à 1 cm d'accord donc si tu as pas 34 mais un tout petit peu moins tant que tu es dans le 1 cm ça va aller par contre tu vas avoir des choses à bidouiller ici je peux pas t'en dire plus maintenant mais il va falloir peut-être te contorsionner un petit peu voilà ben mamie Josette mets toi sur ton portable et passe en 4g pour nous suivre alors Julie elle vous dit la dernière bz e doit être endroit contre endroit avec bz c et la fermeture prise en sandwich oui tout à fait bz c bz e et la fermeture est entre les deux donc là on a la fermeture sur l'endroit et on met bz e endroit contre endroit d'accord ah là là Christelle elle dit que sa fermeture là ne souffre pas dans le même sens que les autres bah moi je pense qu'idéalement quand même ce serait mieux qu'elle souffre dans le même sens que les autres après si tu as la flemme ça t'empêchera pas de te servir de ton ouvrage il sera juste un petit peu original voilà c'est pas dramatique en soit euh si t'as pas envie de découdre ne découpe pas et si t'es motivé et ben vas-y voilà allez on y va on met la dernière pièce comme ça on pourra dire ça c'est fait étape terminée et 19h c'est super je pensais qu'on finirait cette étape à 20h donc coulade alors on y va donc on est comme ceci d'accord on vient de faire notre couture là au point droit une couture de maintien on met notre ouvrage contre la table pour avoir face de nous euh la pièce d'épée la dernière cousue alors vous voyez là on a un très beau euh un très beau euh euh très belle strat de tissu et donc on a notre dernière pièce et maintenant on va venir la positionner donc c'est pareil encore une fois d'accord et on y va donc on vient placer ici notre dernière pièce sur le haut de la fermeture on aligne le côté et le haut et c'est reparti pour un tour hop bonsoir Françoise est-ce que ça va ? je vais réfléchir à ce que je vais vous faire faire après euh est-ce que je vais pas... je vais voir je vais voir, je vais voir, on va regarder ensemble on va peut-être faire une petite pause de pièce comme ça on va peut-être aller en prenant une autre alors on est ici, est-ce que ça va ? 6 déjà posé Myriam là c'est la dernière, on en a déjà posé 5 1, 2, 3, 4, 5 et là c'est la dernière, elle n'a pas de poche et on la pose endroit contre endroit sur la pièce d'épée qu'on vient de... qu'on a mis juste avant je te montre de l'autre côté on vient de coudre cette bande là, la dernière en velours en faisant une couture de maintien et ensuite on retourne notre ouvrage et on place notre dernière pièce oui Patricia, on coud à 1 cm du côté donc on va venir ici marquer un repère et comme tout à l'heure, on démarre la couture à 1 cm du côté et on a une marge de couture de 0,8 voire un peu plus si votre fermeture est plus grande mais ça normalement vous le savez parce que ça fait 6 fois qu'on fait la même chose voilà et c'est parti et ensuite il m'en restera à surpiquer encore une fois un beau millefeuille exactement c'est un très beau millefeuille arrêtez vous d'aller donner faim à Hervé alors on y va donc moi je vais essayer de piquer pas trop loin pour rattraper le mini écart de tout à l'heure on reste bien au bord on est sous l'arche de pince à l'air on est sous l'arche de pince à l'air et on est sous l'arche de pince à l'air et on est sous l'air et on est sous l'air elle dit est-ce que ça serait pas une trousse pour organiser notre roche de pain fromage et jambon pour réparer nos sandwiches ? pourquoi pas ? Claire à la fin si quelqu'un pouvait lui envoyer un petit sandwich je pense que ça lui ferait plaisir alors je plante mon aiguille pour passer alors là pour passer notre curseur on a quand même pas mal d'épaisseurs alors on y va c'est pour ça que je vous disais faut savoir coudre une fermeture faut aimer coudre une fermeture pour ce projet parce que sinon on est servi alors hop on s'arrête à 1 cm du bord encore une fois voilà Françoise elle dit Raphaël est un magnifique mule feuille bah oui Cathy elle dit mon ouvrage prend forme et tient debout tout seul presque presque c'est vrai alors on va moi je vérifie ce que ça donne du coup je rabats mes deux dernières pièces cousues ici envers contre envers et je regarde ce que ça donne ma couture de fermeture est-ce qu'elle me convient c'est pas mal et je viens surtout vérifier que je ne suis pas à plus d'un centimètre entre les deux pièces oui tout va bien je vois même à moins bon ici je dois être à 1,1 ça va ça va ça va ça ressemble à mon idée de schmilblick à bretelles voilà alors et ben c'est bien moi ça me va donc qu'est-ce qu'on fait si ça vous va ou bien cranter la marge de couture hop c'est reparti et on vient mettre ensuite la pièce bz c envers sur l'envers de d'épée et vous voyez je suis obligée encore une fois de tirer alors Nathalie elle dit que ça va être son prochain partenaire de promenade quand elle sortira la machine du carton je sais pas trop où tu vas te promener avec cet ouvrage mais tu nous diras alors donc je replace mes petites pinces enfin mes petites épingles et je tire bien vous avez vu si je laisse comme ça ici je vais avoir ça et ça c'est pas possible vous avez vu ma fermeture ça va me faire ça donc je tire vraiment bien ici hein d'accord si vous voulez mettre les épingles de ce côté parce qu'on voit mieux vous pouvez je crois que c'est même plus facile à placer quand on ouvre la fermeture ah non mon poing a sauté bon c'est pas grave c'est même plus facile à placer quand on ouvre donc pour du coup il faut pas falloir que je perde mon curseur on tire voilà je vais essayer de refaire mon petit point avant de poudre enfin avant de surpiquer ok est-ce que je vais arriver à le mettre en face pas sûr si ça devrait aller hop quelle coquine cette fermeture on va pas avoir quelque chose de très très serré mais c'est pas grave alors au moins ça tient du coup une fois qu'on est là on vient surpiquer oh caroline a dit du coup on a apnée respire respire caroline parce que si tu manques d'air tu vas voir flou quand même allez on y va donc là on pense à bien vérifier avant de coudre comment est placée d'épée oui c'est bien par contre ici elle est pas assez tirée au niveau de la pince je vais mettre mon épingle de ce côté voilà ok allez c'est parti on fait notre dernière surpiqure et après on pourra dire youhou c'est fait hop donc on allonge notre poing moi je suis restée à 3,5 donc c'est bien je vais peut-être je vais rester ouvert c'est pas grave et donc je vérifie toujours que j'ai bien tiré d'épée ça c'est important j'ai pas fait le point arrière on se met à peu près à 0,5 voilà on passe notre curseur on tire toujours d'épée pour pas avoir de soucis et voilà donc instant de vérité surtout on va voir ce que ça donne il me reste une épingle cachée il me reste une épingle cachée il me reste une épingle cachée alors je vérifie mon côté voilà donc nickel enfin nickel c'est presque droit les deux millimètres c'est bien ici je suis un tout petit peu près mais franchement personne ne viendra voir dedans et là ça me semble pas mal est-ce que ça coulisse oui et là on peut dire youhou je l'ai fait et donc vous verrez dans le tuto je vous mets attendez je vais vous lire la phrase que je vous ai mis parce que quand même quand on a fait tout ça on est bien content je vous ai mis voilà voilà bravo vous avez coudu beaucoup de bandes et de doublures prenez une petite pause avec un smiley content voilà Hervé dit moi ça me plaît bien et bien super donc du coup on est comme ça ok donc on se retrouve avec la première partie zippée doublée en fait toute et maintenant je peux vous bien jouer et bien bien jouer à toi aussi Céline ouf elle dit Julie oui ouf bonne chose de faite du coup je peux vous révéler le nom des bandes alors BZC c'est bandes zippées centrales bandes zippées centrales BZE bandes zippées extérieures bandes zippées extérieures et DP doublure poche voilà comme ça vous savez comme ça c'est fait et bien super non Elvie reste polie avec ta machine elle dit j'insulte ma machine trop bien Li Pascal c'est beau Marie c'est top youhou c'est fait elle dit Diane oui moi j'ai envie de dire ça aussi youhou c'est fait et bien bravo parce que c'était la partie la plus technique du modèle donc bravo bravo à nous parce que on avance bon on a quelque chose de sympa on sait pas trop quoi mais voilà c'est sympa et bien génial Edwige elle dit puis on avance dans le projet puis il me tarde de voir terminer et bien c'est super ça me fait trop plaisir moi aussi j'ai hâte de voir vos ouvrages et de voir à quoi ils ressemblent j'ai vu un coup je suis ennemi partout ce soir c'est le soir où tout il y a rien qui se passe normalement bon je vais finir par couper mes petits fils qui traînent ok alors Marie youhou je l'ai fait Amandine tu peux nous remontrer le placement de la dernière pièce bien sûr Amandine attends parce que j'ai des fils partout en vrai je montrerai après j'en ai partout alors la dernière pièce donc on avait cette pièce ci d'accord alors elle est cousue on l'a mise BZE on l'a mise vers le bas on avait fait notre petite couture au point droit d'accord une couture de maintien on a tourné et au dos on a mis la dernière pièce d'épée qui restait d'accord on l'a mis donc là-bas on allait comme ça endroit contre endroit sur l'envers de la fermeture en fait on a mis les deux pièces d'épée endroit contre endroit et on a cousu au point droit entre les deux repères encore une fois on n'a pas cousu sur un centimètre sur le côté et là aussi d'accord on coud sur tout le long on crante la marge de couture et on retourne on rabâle les deux pièces envers contre envers comme ça et ici on vient faire la surpiqure exactement alors qu'est-ce qu'elle dit Petra pour fêter ça ? Sheila super je l'ai fait génial Clarisse elle dit youpi j'ai réussi à vous rattraper malgré une demi-heure de retard dis donc t'as carburé Julie elle demande prochain patron une trousse à fil ça peut être une bonne idée mais tu peux mettre tes fils dans Maya tu sais là il y a plusieurs tailles de Maya je me redresse un petit peu je vous regarde là hop le temps que vous finissiez cette partie voilà bon désolée je me suis mis de l'eau partout je vous montre pas mon t-shirt mais j'ai des fils partout 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 voilà alors Anna dit j'offre toujours des premiers modèles mystère à ma maman je crois que je vais garder celui-ci oh la 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 ça y est c'est fait Christelle et ben parfait mes surpiqures intérieures ne sont pas top Karine pour tes surpiqures intérieures le plus important je te montre c'est que tes pièces ici d'accord tes pièces d'épée ne viennent pas sur le zip donc tu puisses bien coulisser ta fermeture ensuite honnêtement quand tu as un ouvrage face à toi je ne pense pas que tu fasses ça pour voir ta surpiqure donc il n'y a pas de problème Karou elle dit tu peux le dire maintenant que c'est une housse pour Koukéo euh oui mais je pense que Koukéo est plus grand que ça voilà alors bravo pour cette étape bravo bravo on va continuer à avancer oui Julie elle dit ne soyez pas trop dure avec vous c'est à l'intérieur ça ne se verra pas oui Julie on va coudre d'autres pièces ce soir bien sûr parce que sinon on va mettre un live de 20h donc on va continuer mais je vous propose de mettre cette pièce de côté parce que moi je l'ai assez vu on va faire un toute mini étape entre les deux on va faire autre chose pour penser à autre chose tu as des fils partout Sylvie c'est parfait au moins on est raccord euh voilà et du coup euh on va faire autre chose d'accord on fait une petite pause de cette pièce cette pièce s'appelle euh du coup la bande zippée d'accord la pièce de bande zippée on la met de côté on n'en a plus besoin pour l'instant et moi je vais revenir en arrière sur le tuto pour vous dire ce qu'on va faire alors Sophie elle dit ça prend forme vivement la suite et ben super et Clarisse elle dit on dirait un livre à ce stade on peut tourner les pages une fois posées sur les fermetures pourquoi pas peut-être j'ai écrit un livre on ne sait pas alors je reviens en arrière dans le tuto et là on va se servir euh de la pièce P qu'on avait fait le premier jour rappelez-vous je la cherche c'est mon petit bazar alors je l'ai refaite d'accord je l'ai refaite en en velours beige mais moi elle était euh en bleu en réalité mais là maintenant elle est en beige donc j'ai besoin de cette pièce et on va ajouter une nouvelle pièce euh on va ajouter attendez je sais pas où jeter mes fils je les jette là voilà c'est fait alors on va prendre la pièce C alors Géraldine a dit mon velours est rat il ne se tient pas trop est-ce que je dois entoiler C et H euh oui 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 c'est important euh Géraldine entoile ces pièces là hein surtout c'est important là je vais expliquer ce qu'on va faire avec une des pièces C d'accord donc regarde entoile et tu le fais après alors Josiane combien de temps pour le patron normalement alors Josiane ça dépend comment tu avances euh et une fois qu'on l'a fait une fois ça va bien plus vite moi quand je monte ce projet je les coupe je fais une pause et le lendemain j'assemble moi je l'assemble en en une après-midi enfin une grosse après-midi si je commence à 14h j'ai fini avant de manger le soir voilà bon je mange à 2h du matin non je rigole euh non non je pense qu'il faut un bon 4-5h en prenant son en y allant tranquille après on peut aller plus vite hein mais euh le but c'est d'avoir quelque chose de sympa quand même euh voilà voilà j'entoile mon velours j'arrive et ben pas de soucis alors on y va on a besoin de la pièce C et du coup de la pièce C en velours ok Amandine nous a rejoint parfait alors oula elle dirait trop 4h facile Julie bah tu vois moi j'avais dit 4h à 5h donc on est pas très loin on va dire 4h allez 4h30 on coupe la poire en deux sans les découpes hein du coup euh donc moi j'ai une pièce C ici d'accord qui est coupée dans mon velours alors mon velours je ne l'ai pas entoilé parce qu'il a du maintien d'accord si votre velours est tout fluide il faut absolument entoiler cette pièce sinon votre ouvrage ne va pas se tenir et ce sera dommage alors je vais euh mettre mon petit tuto et vous tournez et je vais vous montrer ce qu'on va faire donc on a ces deux pièces d'accord une pièce C et la bande P qu'on avait cousue donc on va mettre ça devant nous on va pousser mon petit bêtard et c'est parti hop alors je vais vous zoomer parce que là la pièce elle paraît toute petite sur mon plan de travail hop voilà et en face ce serait quand même mieux voilà on est comme ceci ok donc là on va avoir besoin soit d'un crayon textile ou soit on peut aussi faire des petits crans ça marche aussi moi je vais faire des petits crans parce que j'aime bien donc je rappelle qu'on est en miroir c'est pour ça que vous voyez à l'envers d'accord est-ce qu'il faut que la couleur de P soit de la même couleur que C Muriel c'est pas obligé moi j'aime bien avoir un truc assorti mais on est pas du tout obligé vous verrez quand vous allez coudre ce modèle une autre fois vous pouvez aussi réaliser cette pièce dans du tissu imprimé par exemple celui-là ça peut être aussi très sympa de faire un rappel sur P alors on y va donc du coup on a plusieurs repères à placer d'accord donc on a le petit repère du haut ici donc le repère central haut et bas donc moi pour ça je vais alors je vais mettre des petites pinces moi j'aime bien pour les repères de centre faire des crans parce que je trouve que quand on place après des pièces c'est plus facile donc je vais venir ici avec ma petite paire de ciseaux et je vais faire un tout petit cran au milieu à 0,5 maximum d'accord pas plus parce que sinon avec les marges de couture on risque de de voir ce cran j'ai vu passer une question attendez alors là tu es de Virginie elle dit c'est obligé de mettre du velours pas du tout moi j'ai choisi du velours parce que on a un bon maintien vous verrez dans le patron vous pouvez utiliser d'autres tissus mais pour le live mystère comme on est nombreuses j'avais vraiment envie qu'on fasse toute la même chose parce que si vous n'avez pas les mêmes maintiens de tissus ça n'aura pas le même rendu et sinon j'allais devoir vous adapter chacune les entoilages en fonction de vos tissus mais tu verras que dans le patron il y a plein d'autres propositions on a d'ailleurs un tableau très 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 détaillé donc je marque aussi mon repère du bas voilà est-ce que je suis au centre ? oui pas vraiment attendez voilà ok donc j'ai fait un cran pour le haut et le bas et je vais pouvoir du coup reporter les deux repères donc vous avez vu qu'il s'appelle P' c'est quoi mon velours coup de fil ? alors c'est un velours qui est sur ma boutique d'ailleurs j'ai fait un gros réassort de velours qui est arrivé aujourd'hui donc je ne vous ai pas tout mis en ligne je l'ai en noir actuellement je crois en gris et en beige j'ai aussi le coloré que vous aimez beaucoup l'ikenne qui est sur les kits verre d'eau qui est magnifique j'ai acheté un rouleau en plus donc je vous le mettrai demain si vous avez envie d'aller voir alors je reprends mon petit tuto et donc on avait dit qu'on marquait P et P' donc sur le bas de la pièce voilà et si votre tissu a un sens de motif vous avez ici le droit fil indiqué d'accord alors Sophie tu les as pris où tes ciseaux ? j'adore et ils coupent super bien et bien ceux-là c'est des ciseaux beau hein alors on voit il y a écrit en tout petit ici et c'est des plus petits franchement ils sont super je m'en sers tout le temps je crois que c'est époxy mais il faudrait que je regarde exactement la référence d'ailleurs chez Boin j'ai un code promo sur le blog qui vous fait une réduction de 5 euros je crois des 20 euros d'achat donc allez voir sur leur site directement ils ont tout le matériel qui est là on y va ? alors le verre d'eau est splendide Sylvie oui il est très très beau il est vraiment magnifique je suis contente d'avoir un réassort comme ça je peux vous le proposer aussi au maître alors mais ça ce sera demain c'est bon je vais trouver mon tuto donc on marque les deux repères P et P' ici ah oui j'ai zoomé d'accord ici attendez voilà d'accord P et P' ici et je vais venir prendre ma pièce P et je vais venir du coup on va faire comme ça c'est plus simple on va venir ici aligner le bord de la pièce au niveau du repère P d'accord ? donc je vous montre là mon repère il est là je ne sais pas si vous le voyez trop et donc j'aligne l'extrémité de la pièce avec le repère donc ma pièce elle est vers l'intérieur d'accord ? P est vers l'intérieur de la pièce C et je place des pinces en bas voilà comme ça je repose ok et ensuite l'autre extrémité je la plie ici et donc je viens aligner les parties extérieures de P et sur le repère P' ici voilà et je place du coup les pinces voilà donc j'obtiens ceci est-ce que ça va pour tout le monde ? ça va ? ok je vois clair que tu es en train d'expliquer P j'essaye de retrouver voilà je vais vous faire un petit récap de P rapidement donc P ce qu'on a fait on l'a mis sur l'envers on a replié sur un centimètre comme ça d'accord ? le haut et le bas sur un centimètre envers contre envers et ensuite on est venu plier la pièce comme ceci du coup envers contre envers toujours voilà et on est venu faire une couture je ne suis pas en face de la caméra au point droit hop le long à 0,5 du bord et une surpiqûre en haut voilà Cathy oui tu as tout compris alors je vous ai rattrapé c'est bon ah ah vous avez tout compris donc du coup on est comme ceci ok et on va venir maintenir du coup la pièce P vous avez compris P comme poignet il y avait beaucoup de P d'ailleurs dans ce projet du coup on va venir faire une couture de maintien sur le bas de la pièce au point droit à 1 cm de chaque côté d'accord ? sur chaque extrémité de P donc on y va tranquillement et donc à 0,5 ok ? alors j'ai encore une question hop Marilou elle demande s'il faut entoiler le tissu du kit non Marilou tu n'auras pas besoin d'entoiler mais tu verras dans le plan de coupe de ton kit c'est tout expliqué donc ne t'inquiète pas c'est exactement les mêmes tissus que moi donc tu suis le live moi je n'ai pas entoilé donc tu n'entoiles pas il n'y a pas de problème alors Guylaine elle dit un peu serré pour une poignée je dirais la petite anse comme un sac à dos pas bête pas bête aussi ça peut être ça alors on y va peut-être c'est pour passer sa jambe dans le slip aussi peut-être on y va donc on fait une couture de maintien je vais changer mon pied je vais remettre mon pied des fonds mais vous pouvez prendre le pied que vous voulez en réalité donc là on pense quand même qu'il faut vraiment allonger votre poing parce qu'on a pas mal d'épaisseur ici d'accord ? ah merci Julie elle a cherché le code sur le site de Bo1 et c'est Dodi5 Dodi-D-O-D-Y-5 donc là je fais une couture au point droit à 0,5 cm du bord ici d'accord ? c'est une couture de maintien c'est juste pour que la pièce ne bouge pas je fais attention à bien rester alignée au bord je vous montre je vais couper mes fils et je vous montre ce que ça donne voilà donc je vérifie toujours que ma pièce reste alignée là d'accord ? si elle décale par exemple si elle fait ça bah du coup ce sera moins joli parce qu'ici forcément on va devoir coudre cette pièce avec quelque chose donc faites attention à rester bien alignée en bas ça c'est important ok ? on allonge à combien ? Laetitia je suis à 3,5 cm voilà Isabelle elle dit super et bien super parfait et on fait la même chose de l'autre côté donc c'est une couture de maintien elle va disparaître d'accord ? et je pense à moi je suis même pas du tout dans le cadrage là hop donc moi je suis à 3,5 cm pour allonger le point 3 cm aussi ça va on peut même mettre à 4 cm c'est une couture de maintien elle va disparaître dans tous les cas donc voilà donc on obtient ceci ça commence à prendre forme alors on va finir notre pièce comme ça après on pourra arrêter pour ce soir on aura vraiment bien avancé alors ici donc on va faire vous allez avoir besoin de votre règle d'accord ? vous pouvez mettre la pièce comme ça peut-être ça vous aidera d'accord ? comme ça vous n'êtes pas gênés par cette partie là ici avec votre règle on va venir mesurer du bas à peu près 3 cm donc si vous avez moi je vais mettre un petit trait idéalement si vous travaillez comme moi en velours côtelé si vous arrivez à être dans une côte c'est bien je vais vous montrer voilà 3 cm je suis ici d'accord ? moi je me suis mis un petit repère là comme ça je vais pour pas avoir à réfléchir si je vais droit je vais aller dans une côte et je vais aller tout droit ok ? toutes ces épaisseurs me font un peu peur pour l'assemblage final Grimmy ça va aller ça va aller le plus épais ça sera là effectivement mais ça va aller on va y aller tranquillement il n'y a pas de raison donc du coup on met un repère à 3 cm du bas ici et la même chose ici donc sur P on se rasse un petit repère discret et on va coudre le long de ce repère c'est pour ça je vous dis si vous arrivez dans une côte c'est bien franchement si la côte c'est 2,5 ou 3,5 c'est pas grave c'est moi qui vous donne le repère 3 cm mais c'est moi qui ai choisi donc on peut décaler un peu en haut un peu en bas pour être dans une côte c'est pas grave d'accord ? alors du coup on vient coudre dans la petite rainure là ici on fait un point droit ok ? on fait un point avant arrière au début un point droit sur la rainure et ici la même chose pour bien fixer la pièce en place et qu'elle tienne pas juste sur cette partie là d'accord ? donc ça elle va être bien fixée sur la pièce C donc j'essaye de garder ma pièce P assez droite quand même pour avoir quelque chose de régulier donc je ne continue pas tout droit j'arrête ma couture et j'en fais une autre je pars pas tout droit comme ça parce qu'ici ce sera pas joli voilà ce que ça donne ici vous voyez par rapport à l'autre qui n'est pas cousu pile poil dans la côte Valérie moi aussi parfait alors j'ai un petit peu dépassé bon c'est pas grave c'est jamais grave avec moi vous avez vu c'est jamais grave voilà tous mes fils et donc ça me donne ceci merci je vois placer plein de petits coeurs ça a l'air de vous plaire ça me fait très plaisir donc voilà j'ai ma pièce C c'est ma pièce P qui est fixée et donc vous voyez ici par contre là je peux passer un doigt donc ce qu'on va faire une fois qu'on a cousu là dans notre petite rainure d'accord non on fait pas un grand X on va juste venir là vous voyez sur la surpiqûre réalisée précédemment attendez je vais allumer mon ma tablette j'ai l'impression que ça fait plus de lumière quand elle est allumée voilà on va venir sur la surpiqûre réalisée ici hop comme ça de chaque côté après si vraiment vous avez envie de faire un grand X vous pouvez mais faut savoir que nous ici on va coudre à 1 cm donc si vous voulez pas que le centre soit déporté il faut que vous anticipiez que là nous on va coudre à 1 donc pour essayer de trouver le centre de votre X mais ça vous pourrez le faire après le live tranquillement parce que c'est pas très très long à faire moi j'ai pas fait de X dans le tuto parce que je pense que c'est pas c'est un endroit qui va être utilisé mais c'est pas l'endroit principal ça risque pas de s'arracher donc voilà mais vous faites comme vous voulez y'a pas de soucis donc moi je viens viser dans la surpiqûre donc je pars du bas et je m'arrête à ma couture verticale je vais vous montrer du coup voilà je vais encore accrocher donc là j'ai cousu d'ici d'accord j'ai commencé j'ai cousu dans ma surpiqûre du coup ça se voit pas trop vous voyez la surpiqûre elle continue ici sur la pièce et je me suis arrêtée j'ai fait un point avant arrière dans la couture verticale comme ça ici voilà vous voyez mes coutures comme elles sont et donc je vais venir coudre aussi le dernier côté ça évite d'avoir le tissu qui va venir se soulever donc je fais la même chose ici ici pardon j'ai zoomé et la même chose de chaque côté ok et on essaye de rester assez droit mais normalement la pièce P là elle est fixée en place donc on n'a pas de soucis elle ne doit plus bouger je ne suis pas partie assez loin voilà j'ai pas ah oui j'ai toujours pas mon passe épaisseur vous avez remarqué j'ai pas du tout cherché attendez j'ai cherché ça normalement tu en avais un qui traînait quelque part il est là il est là il est tous les beaux mais il a fait sa vie hop voilà ça va m'aider un petit peu ah bah coucou je vais mettre ça comme ça donc je vais jusqu'à je cherche ma couture voilà elle est ici jusqu'à la couture là-haut je pense en fait que j'ai pas la bonne stratégie il faut pas commencer par le bas parce que par le bas on se retrouve avec l'épaisseur à monter commencez plutôt par le haut ici et ce sera bien plus facile à mon avis et du coup on n'a pas de problème d'épaisseur voilà bah oui forcément suffisait que je réfléchisse un petit peu il me reste un côté il me reste un côté c'est celui-là ? ah oui voilà c'est à 2 cm cette couture je l'ai fait si tu me parles de celle-ci celle-là je l'ai fait à 3 cm du bas à peu près le but est d'arriver dans une côte enfin dans une rainure du velours ok ? il faut commencer par le haut oui c'est beaucoup mieux oui oui je suis sûre en plus que j'ai dû vous le marquer dans le tuto je vérifie mais à mon avis je vous l'ai mis comme conseil non je vous l'ai pas mis comme conseil et bah voilà donc c'est une bonne idée de commencer par le haut ah bah si prolonger ah bah si prolonger bien sûr prolonger la couture vers le bas de la pièce sur le bord de la pièce P donc effectivement on a fait ça hop prolonger la couture donc c'est normal alors c'est normal qu'elle s'incurve tout à fait il faut que j'achète un pass épaisseur je prends ça en mercerie oui Sophie tu vas trouver ça partout donc cette pièce elle s'incurve mais on peut la mettre aussi comme ça vous voyez voilà on la met comme on veut comme ça comme ça on fait ce qu'on veut mais c'est normal oui peut-être on la met comme ça alors Petra dit je suis encore plus sûre que c'est teint et je suis trop contente parce que c'est ce que je voulais ah bah j'espère que c'est ça alors on va voir oui oui en pass épaisseur vous trouvez ça un peu partout il y en a partout sur le site de machines à coudre sur Amazon dans les merceries il y en a partout partout voilà et bah bravo pour cette étape moi j'éteins ma machine je vais me relever là il est 19h30 je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir parce qu'on a bien travaillé quand même et comme ça pour demain attendez je suis super zoomée là voilà comme ça pour demain je vous disais oh pardon on aura pas on repartira fraîche super bien pas dans le dans la concentration on avait terminé ça voilà fraîche et frais parce qu'on a des hommes aussi donc voilà un bout de tissu plié en plusieurs épaisseurs ça passe aussi Guylaine et vous avez vu même je sais même pas où je l'ai mis comme une boîte d'aiguilles ça passe aussi un morceau de carton enfin vous prenez vraiment ce qu'il faut Béatrice elle dit la deuxième pièce C on en fait quoi ? et bah on la garde de côté voilà on la garde donc on a deux pièces C une toute seule et une avec la pièce P maintenant voilà elles se sont plus du tout pareilles c'est normal donc on met de côté ces pièces on s'en servira peut-être demain pas sûr pas sûr je pense que demain on va s'occuper de notre amie ici la pièce zippée qui nous attend comme ça on l'a terminée elle est toute belle et demain il nous reste que enfin que on va finir cette partie là et puis ensuite on s'occupe de la suite si peut-être je peux vous donner des devoirs pour demain d'accord ? comme ça c'est fait et vous le ferez tranquillement parce que c'est un quelque chose qui est un petit peu minutieux donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire comme ça je vous donne un peu de devoirs pour demain et vous pourrez l'avancer sur cette pièce et moi aussi je vais le faire de mon côté alors comme ça demain on commence directement par l'assemblage et on n'a pas besoin de s'occuper de ça donc je cherche mon étape pour vérifier mon placement de pièces parce qu'en fait j'ai cousu ce modèle c'est ma 9ème fois j'ai cousu 8 fois j'ai changé plusieurs fois le montage donc voilà allez on va faire ça merci Gisèle pour tes étoiles Isabelle elle dit youhou je suis trop contente d'avoir réussi à coudre tout le live et bien parfait Isabelle c'est super moi je suis très contente aussi vous avez l'air moins perdu qu'hier donc c'est génial on y va je vous montre ce qu'on va faire alors vous avez besoin de cette pièce c'est la pièce C enfin du gabarit de la pièce C d'accord ? allez je vous montre les petits devoirs je vous montre ce qu'il faut faire on va pas le faire ensemble je vais vous expliquer mais on coupera moi je couperai après donc on va venir prendre notre ouvrage ici et on va venir l'ouvrir au milieu enfin au milieu c'est à dire que voilà on va venir l'ouvrir de manière à avoir la fermeture attendez j'arrive pas voilà la fermeture du centre d'accord ? ne doit avoir aucune doublure au milieu c'est à dire que on prend le centre et on sépare toutes les pièces de chaque côté donc vous avez une pièce trois pièces de chaque côté d'accord ? du côté gauche j'ai trois pièces et du côté droit j'ai trois pièces ok ? voilà je fais ça pour avoir ma pièce ici bien à plat ma pièce que j'ai fini de coudre on est comme ça d'accord ? alors on peut fermer les fermetures d'ailleurs c'est recommandé voilà et ici c'est pour ça que je vous disais attention aux fermetures parce que là ici vous voyez on a une belle pièce qui s'est formée il va falloir que cette pièce vienne coïncider avec la pièce C donc j'ai fait exprès on va faire du retaillage de pièces bon j'en ai pas beaucoup à faire ok ? donc ce qu'on va faire donc je vous répète vous n'avez aucune doublure au milieu ok ? vous avez du coup les trois pièces je vous montre voilà vous avez trois pièces de chaque côté là et là aussi comme ça on est bien à plat et ce qu'on va faire à cette étape vous prenez votre pièce C d'accord ? et vous avez vu la pièce C on a au milieu un repère on va venir faire coïncider le repère du milieu avec le centre de la fermeture ici et je vais venir placer une pince donc moi il va falloir que je recoupe mon bout de fermeture vous voyez ? je vous montre mon bout de fermeture il dépasse un petit peu de mon tissu parce que j'avais pas coupé puis le poil à la bonne taille d'accord ? si vous travaillez avec une fermeture qui était normale vous savez une fermeture pas au mètre c'est à dire qu'il y avait des curseurs en métal on va retailler ensuite vous pourrez venir éliminer les curseurs qui dépassent enfin les parties métalliques mais avant ça d'accord ? vous écartez bien chaque doublure et vous faites un petit point d'arrêt au bord et ensuite vous coupez les parties métalliques qui dépassent si comme moi vous travaillez la fermeture au mètre vous n'avez rien à faire donc je prends ces et je fais coïncider du coup le centre sur le milieu du zip ici vous voyez là je vais la placer hop au milieu du zip comme si je voulais ouvrir mon zip et je mets une pince jusqu'ici tout va bien on est comme ça d'accord ? donc j'ai toujours la pièce ouverte hop et du coup on vient répartir on peut tirer un petit peu on vient répartir la pièce C sur la partie zipée donc vous voyez moi de ce côté par exemple j'ai cousu assez régulièrement donc le bord de C s'adapte parfaitement sur cette pièce donc c'est très bien je vais mettre des pinces voilà donc là tout va bien j'ai pas besoin de retailler ce côté ça se place très très bien mais de ce côté j'ai un peu d'excédent de matière ici d'accord ? donc ici je viens tirer tranquillement j'aligne bien et je mets une pince donc je vois ici que j'ai trop de matière donc il va falloir que je vienne retailler donc en fait ce que je fais je me place à plat et je fais des repères avec un crayon textile c'est à dire que là je mets mon crayon ici d'accord ? là vous allez voir le velours il est un tout petit peu extensible donc ne tirez pas à fond vous voyez pour que ça se place quand vous êtes à plat ok ? et vous ouvrez surtout les doublures au milieu j'y suis pas voilà et donc là je vois que j'ai trop de matière donc je viens faire un repère sur le bord de C voilà et de ce côté ça va donc je retire ma pièce C et vous voyez mon repère il est ici donc là j'ai tout ça à éliminer donc du coup tu as beaucoup d'excédents Camille et bien Camille ce qu'il faut que tu regardes par rapport à ton excédent c'est ici c'est à dire que ici le plus important c'est que tu aies de la place pour coudre donc moi il me reste 2 cm ici ici nous on va avoir une marge de couture de 1 donc il faut au minimum que tu aies plus que 1 il faut que tu aies au minimum 1,5 entre le bord là et le côté moi j'ai 2 en plus moi j'ai 2,5 ici si tu as 1,5 ça va être un peu sport mais ça va aller par contre si tu as moins de 1 ou 1 ça va être très compliqué voilà donc c'est pour ça que je vous ai dit de faire très attention très 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 attention à la couture de vos fermetures donc une fois que j'ai fait ça je fais la même chose je le ferai tranquillement après le live vous le faites tranquillement pour demain c'est un devoir j'ai mis mon repère je déplace pareil C je replace C en faisant correspondre les 2 repères au lieu de la fermeture et je marque les côtés d'accord et comme ça sur toute la longueur pour pouvoir ensuite venir retailler mes pièces ici d'accord je m'occupe de retailler mes pièces ici mes pièces BZE elles sont faites pour être retaillées alors Camille si tu as 1 je pense que tes fermetures ici tu as plus que 1 c'est pas possible à mon avis tu as pris une très grosse fermeture ou tu as cousu trop loin donc ce que tu peux faire éventuellement pour là c'est venir peut-être découdre ça et venir coudre plus près de la fermeture mais si tu as 1 c'est pas bon du tout alors oui oui je pense que tu as été frileux sur ça voilà tu as 3 cm Zaza c'est parfait ça n'ira jamais Flo allez courage courage donc du coup vous marquez ça d'accord et une fois que vous avez marqué les côtés vous réajustez le bord d'accord ici pour avoir la même largeur que c'est sur toute la longueur alors il est possible que là par exemple ici vous voyez je suis bien et que plus j'avance plus bah ici je vais avoir un peu de matière à couper c'est normal parce que je coupe pas forcément tout très droit j'ai cousu 3 bandes 4 bandes 1, 2, 3, 4 plus les fermetures donc je suis pas une machine et j'ai pas cousu parfaitement tout droit mes pièces BZC et BZE ne sont pas alignées c'est grave je refais Vero ici au bord franchement on va coudre à 1 donc si t'as moins de 1 c'est pas grave du tout et ben parfait Hervé ça tombe pile poil et ben c'est parfait donc devoir pour demain d'accord vous marquez un repère sur tout le long et ensuite on viendra moi je couperai avec vous je pense comme ça vous êtes sûrs de pas faire de bêtises ensuite on viendra avec une paire de ciseaux on coupera juste la bande on a pas les doublures on viendra couper tout doucement ici d'accord voilà et du coup on est sûr d'avoir la bande qui ira parfaitement avec C si elle est plus grande c'est normal les fêtes pourraient être retaillées n'essayez pas de faire correspondre les repères P aux fermetures ça c'est pas du tout ça qu'on veut on fait correspondre le centre ici voilà les repères de centre au milieu de la fermeture vous voyez j'ai pas grand chose à retailler j'ai 0,5 donc ça va aller Zaza il faut que tu coupes l'excédent il va falloir couper cette partie là mais on va mettre tes repères tu vois le mieux c'est que ce soir ou demain tu mets tes repères sur toute la longueur d'accord tu te traces un joli trait et demain on le coupera ensemble je le ferai moi aussi avec vous comme ça on est sûr que tout va bien et tout ça Camille tu as 0,5 entre la fermeture et la surpiqure normalement ça devrait rentrer quand même si tu as 0,5 ici il faut mesurer entre l'espace entre les deux pièces il faut mesurer l'espace entre deux fermetures en fait d'accord voilà c'est plus long de 0,2 que les bandes c'est pas grave du tout c'est ici là c'est rien du tout tu peux garder comme ça il n'y a pas de problème ok voilà alors Flo qui dit qu'elle comprend pas euh des pièces sont bien incurvées rassurez-moi oui tout à fait il faudra que tu nous fasses des photos Flo et fais nous des photos et mets nous sur le groupe d'entraide comme ça on pourra te dire d'accord euh salut Sabine elle me dit coucou je commence le week-end j'ai hâte et ben j'espère que ça va te plaire alors j'espère que ça va hein que vous n'êtes pas trop nombreuses et nombreux à avoir un souci de retaillage sachez que c'est normal de devoir retailler je l'ai fait un peu exprès si vous êtes pile poil tant mieux normalement vous avez un peu trop de matière Pascal c'est nickel ouf d'accord euh Virginie tu comprends pas où il faut regarder ben je t'explique alors regarde Virginie ici là donc j'ai placé tu vois ma pièce C d'accord et j'ai marqué le bord parce que si je la place bien au milieu ici j'ai trop de matière donc ici d'accord ici tu vois mon repère ici j'ai commencé à le faire il est pas signe hein et donc tu mesures ici tu dois pas avoir 1,5 tu dois avoir plus enfin minimum 1,5 si t'as plus c'est encore mieux donc ici moi tu vois entre là mon repère du coup parce que je vais couper euh et le bord ici j'ai 2,5 donc c'est parfait il faut avoir 1,5 minimum si vous avez 1 cm ou moins vous ne pourrez pas monter votre ouvrage c'est pour ça que j'insiste depuis le début sur les fermetures c'est très très important donc du coup là 2,5 je suis bien si vous avez 3 aussi c'est très bien voilà parfait Simone elle dit pour moi c'est nickel et bien génial Camille non avec le premier montage des fermetures du coup je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas du tout euh il faut que tu nous fasses une photo Camille fais nous une photo de ton ouvrage s'il te plaît avec une règle positionnée euh est-ce que tu es sûre de ton format d'impression de ces attends on va mesurer c'est une mesure un petit peu moins de 13 un tout petit peu moins de 13 en largeur comme ça d'accord et moi si je mesure ma pièce zippée ici voilà moi j'ai pas grand chose si je tire c'est forcément mais si je tire pas trop j'ai 13,5 donc j'ai 2,5 de chaque côté à retailler donc ça va ok donc si euh pas tout c'est bon ok si vous avez euh moins de soucis pour cette étape d'accord vous ne coupez pas surtout vous venez sur le groupe d'entraide vous nous faites une photo de votre pièce vous montrez euh avec euh une règle du coup ces espaces là et tout ça et on vous répond pour vous dire si c'est ok si c'est pas ok s'il faut refaire des choses ok vous avez jusqu'à demain euh pour réajuster si besoin en fait c'est ça la partie galère flot oui c'est à dire que je le disais depuis le début attention fermeture vérifier vérifier parce que si vous avez plus que 1 entre chaque bande ça ne passera pas voilà bon j'espère que ça va majoritairement j'ai l'impression que ça va donc ça c'est bien ne vous dites pas ça ira hein d'accord écoutez moi si je vous dis ça n'ira pas euh il y a quelque chose à faire faut reprendre quelque part d'accord euh euh 1,6 ça peut passer ça va pas être évident mais ça peut aller je pense voilà voilà Murielle elle dit elle a 2 cm après les découpes ça paraît bon du coup oui c'est bien c'est bien c'est bien pas de soucis ok voilà et ben bravo pour aujourd'hui on a fini euh euh le principal notre pièce IP on s'est occupé de C euh euh il nous reste pas beaucoup de pièces hein finalement si on regarde dans notre assemblage il va nous rester B il va nous rester H ici et il va nous rester F qu'on a pas encore oups utilisé qui est là euh et ça on s'en servira je pense samedi demain on va s'occuper de ça voilà ben ben je vous remercie euh du coup pour ce live j'espère que ça vous a plu euh n'hésitez pas à me mettre une photo sur le groupe d'entraide hein si vous n'y êtes pas c'est le groupe d'entraide live couture mystère Raphaël j'aime bien voir vos ouvrages avancer au fur et à mesure ça me fait super plaisir et puis en cas de question ne restez pas bloqués mettez nous euh un petit commentaire et on est là pour vous aider pétralier au purée je suis pile poil et ben bravo on sent le soulagement euh donc bravo euh c'est très bien voilà et ben je vous dis à demain je sais là ça va aussi Audrey est-ce que ça va euh Nathalie qui dit merci beaucoup mais avec plaisir c'est les étapes les plus techniques une fois qu'on a fait ça honnêtement ça va aller on aura juste la couture d'assemblage final on va prendre notre temps et ça ira très bien voilà donc je vous dis bravo vous avez fait le plus dur prenez une petite pause passez une bonne soirée je vous dis à demain euh à 18h du coup euh 18h 20h encore demain on avance tranquillement ensuite samedi euh 17h 19h et dimanche 17h 19h je vous souhaite une belle soirée je vous dis à demain si vous êtes en cours de replay ben vous avez un petit peu de temps pour continuer votre ouvrage je remercie encore une fois Claire et Julie hein sans qui euh je ne serais pas du tout euh euh enfin j'arriverais pas à suivre tous les commentaires donc euh merci les filles merci beaucoup et attends le tissu pour Anne a dit non on ne coupe pas A dans le tissu on garde notre gabarit bien précieusement tu verras quand on va s'en servir je vous dis à demain passez une belle soirée et puis bonne couture merci pour ce live merci beaucoup merci beaucoup